Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Ça va ? Je vais vous parler de clavier aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens dont le métier implique de taper sur un clavier tous les jours ici ? Vraiment ? C'est tout ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu mal aux mains, aux doigts, aux poignets en tapant sur des claviers après une bonne journée ? C'est quand même un petit pourcentage. Je m'appelle Benjamin Legrand, je suis tech lead chez One Point à Nantes en France. Si ça vous dit, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sous le nom Benji Leniard. Ne le faites pas, ça m'angoisse. Je shitposte un peu beaucoup. Pas de micro ? Je vais commencer par une petite histoire. On est en automne 2021. Je fais une soirée un peu alcoolisée dans le centre de Nantes comme on en fait souvent. Tout va bien. Je rentre chez moi avec mes clés, mes papiers, ma tête. OK. Par contre, le lendemain, je me réveille et je ne peux plus bouger le bras droit. Vraiment, je ne peux plus, ça me fait super mal. Ce qui est un peu embêtant quand on est développeur et qu'on utilise sa souris et son clavier. Du coup, je mets du temps à récupérer. Je m'intéresse, c'est mon origin story en fait, je m'intéresse à ne plus utiliser ma souris, utiliser réellement mon clavier. Je m'intéresse à Vim, j'apprends les raccourcis clavier. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'il y a une petite citation que j'aime bien. C'est qu'être valide, c'est temporaire. Donc, on vieillit tous, on meurt tous un jour. Et notamment au niveau de notre santé, c'est important de faire attention. Donc, je récupère ma santé, mon bras, l'usage de mon bras. Puis, je vois passer, un an, deux ans après, ce modèle-là, qui est vanté par plusieurs influenceurs, des twittos, des twitchers, des streamers, qui est assez joli, il faut dire. Puis, je m'intéresse, puis je regarde le prix et je souffre un peu. Ça coûte 350 minimum dollars. Donc, il faut l'importer des US, etc. Donc, je m'intéresse aux alternatives. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme clavier de ce type-là ? Et pourquoi c'est intéressant de faire son propre clavier, en fait. Donc, je vais vous parler... Déjà, la base, c'est quoi un clavier ? Je vais vous parler précisément des split keyboards, ce qu'on appelle les claviers scindés en deux parties. Donc, en français, ça n'a pas vraiment de traduction coupée, quoi. Je vais vous expliquer comment on peut programmer ces claviers-là. Et puis, des petites anecdotes, des retours d'expérience de mes propres constructions de ces claviers électroniques. Allons-y donc. Dans le Zerabit Hall, comme disent les Anglais, c'est un terme qu'utilisent réellement les fans de claviers mécaniques parce que le sujet est en fait très vaste. Avant d'attaquer, je vais faire un peu d'histoire parce que côté clavier, on a un héritage. Vraiment dans le sens héritage. Il n'y a pas eu de révolution énorme depuis le début des claviers, des machines à écrire, etc. Donc, je vais essayer de vous résumer à peu près deux siècles en deux, trois minutes. Les premières machines qui faisaient vraiment... On tape sur une lettre et puis on touche, il y a une lettre dessus. On pense souvent au télégraphe de Lucky Luke, au gars qui faisait du morse avec son doigt. Ça a été très vite automatisé. Donc ça, c'est les premières machines. Vous pouvez noter que c'était un clavier de piano parce qu'à l'époque, on connaissait le clavier de piano, donc on a gardé la chose. Ça, c'est à peu près 1855. Ça, c'est le premier brevet qui a été déposé de machines à écrire en 1868. Alors, on ne me demandait pas comment ça s'utilise, mais on retrouve le clavier de piano. On mettait sûrement une feuille dessus et puis petit bras qui vient taper sur une feuille. Quand on parle évidemment de machines à écrire, vous avez plus en tête cette image-là. Ce qu'il faut savoir de ce modèle-là, donc il y a eu beaucoup d'innovations là. J'ai fait un saut encore d'une dizaine, vingtaine d'années. De ce modèle-là, on a gardé la disposition des touches. Chaque ligne d'un clavier était en décalé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la touche du dessous, il fallait que le bras mécanique passe entre les deux touches du dessus et puis que ça ne se croise pas pour pouvoir taper sur la feuille de papier au-dessus. J'ai mis une deuxième image parce que je les trouve très jolies. On a aussi gardé de cette époque-là le QWERTY. Donc la légende urbaine veut qu'en fait, le QWERTY, ça ait été mis en place parce que les premières machines à écrire étaient dans l'ordre alphabétique. Mais les gens connaissent leur alphabet. Donc les dactylographes qui tapaient là-dessus tapaient trop vite et du coup les bras mécaniques s'entremêlaient. Donc on a mis en place cette disposition pour rendre les gens pas efficaces. C'est à noter. A noter aussi que de cette période-là, on a gardé le fait qu'une touche puisse avoir plusieurs caractères selon si on la combine avec typiquement SHIFT. Donc ça c'est un double SHIFT keyboard, mais il peut y avoir trois caractères par touche. Je passe au siècle suivant. À l'époque où les ordinateurs faisaient la taille d'une pièce, on avait ce qu'on appelle le téléscripteur qui était le terminal qu'utilisaient les gens pour communiquer avec un ordinateur. Ça avait le double avantage d'envoyer un signal électrique ou sur une petite bandelette, là ça doit être des fiches à trous quoi, et d'imprimer sur le papier. Et puis en fait dans ces trucs-là, on a gardé, même si c'était plus mécanique, on a gardé la disposition des machines à écrire parce que c'était ce que les gens connaissaient. Ça en anglais c'est un télétype, donc si vous faites un peu de luxe, ça doit vous parler. Je passe direct dans les années 70-80, la généralisation, là on a des ordinateurs qui enfin ne font plus la taille d'une pièce et peuvent rentrer dans les entreprises, dans les foyers. Celui-là je l'ai mis parce qu'il est notable, parce que c'est le premier cas sur sa rangée principale des touches qui sont à la fois des lettres et à la fois des flèches de direction. Donc j'y reviendrai. Dans les années 90, on a ce qu'on appelle des claviers à membrane qui sont apparus. Typiquement il n'y a rien dedans, il n'y a pas de mécanique. Quand on parle de clavier mécanique, c'est par opposition à ça en fait. C'est des petites bulles de plastique et puis le contact se fait en dessous si vous pressez. C'est très pratique pour les industriels à construire en masse. Nous, pour l'utilisateur, l'utilisatrice de ça, s'il y a quelque chose de cassé, il faut tout jeter. En gros, si vous renversez du café dessus, c'est fini, vous changez de clavier. Et pour en 2000, alors je n'ai pas de date exacte, on est revenu au clavier mécanique orienté un peu gamer. Soit disons pour la précision. Et donc on est revenu avec des vrais interrupteurs dedans. Et c'est pareil, j'y reviendrai. Donc moi je veux m'acheter un clavier, je veux le fabriquer même. Je me dis, je suis un peu radin, je suis près de mes sous. Donc je vais regarder les modèles qui sont disponibles. Et en fait, plus il va y avoir de touches, plus ça va me coûter cher. Alors il n'y a pas que l'argent bien sûr dans la vie, mais néanmoins cette partie, je vais vous montrer les différents layouts. Donc tout ce que tout le monde utilise de base, c'est un layout à 100%. Ce qu'on appelle, il y a 104, 105 touches là-dessus. Vous avez un pavé numérique à droite, vous avez une ligne de touche fonction. Et puis en fait, on n'a pas forcément besoin du pavé numérique parce qu'il suffit de l'enlever. On a déjà les touches chiffres sur la deuxième ligne. Donc ça, c'est un layout à 81% ou time keyless parce qu'on a enlevé 10 touches. On peut encore enlever les touches. Il suffit d'enlever les touches fonction. Du coup, on rajoute une touche modificatrice fonction pour pouvoir récupérer les touches qui ont disparu. Et puis les chiffres, en fait, on n'en tape pas si souvent que ça. Donc on peut aussi enlever la ligne des chiffres. Là, on passe à un layout à 40%. Et puis on peut aussi ne plus vouloir que ça soit dans une seule pièce. Donc on les met sur deux pièces. Ça, c'est le modèle Lily58. Je l'aime beaucoup. On peut encore, de même sur ce modèle-là, se dire que la première ligne, elle nous embête. Donc on passe à des claviers où il n'y a plus que trois lignes, cinq colonnes par partie. Ça, c'est le modèle qui s'appelle CORN. Il a plein de touches modificatrices sur la gauche en bleu. Là, qui vont être CTRL, SHIFT, TAB. Et il va y avoir des touches un peu spéciales. Généralement, vous avez espace sur la plus grosse touche de la partie droite. Et entrée sur la plus grosse touche de la partie gauche. Donc c'est assez pratique. Et puis on peut encore enlever des touches. Donc là, comment ça fonctionne ce truc-là ? Comment je les contrôle là-dessus ? Il y a un CTRL, ALT, SHIFT. Elles sont où mes touches, quoi ? Et puis dans le monde merveilleux des gens qui fabriquent leurs keyboards, leurs claviers, on n'est pas obligé de faire des claviers plats. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça, c'est le dactyl manifold. Il est vraiment en 3D. Toutes les touches sont... Il n'y a pas une touche qui est alignée avec l'autre, quasiment. Puis quand on fait du développement... Est-ce qu'on a besoin d'autres touches que ça ? Bref. Non, sérieusement. Moi, j'ai découvert du coup ce monde de clavier ergonomique et j'ai été assez impressionné parce qu'il y a énormément de modèles, énormément de choix. Et ça ne s'arrête pas, en fait. Ça, c'est un petit site qui est assez sympa. Alors, si je le retrouve là. Qui présente justement tous les modèles avec un moteur de recherche. Ces claviers-là, ils sont intéressants. On les appelle split. Ils sont intéressants d'un point de vue ergonomie. Donc, il faut qu'on parle d'ergonomie. C'est quoi ? C'est adapter nos outils à nos besoins. Et là, dans le cas de ces claviers-là, c'est adapter physiquement le clavier à nos mains qu'on utilise pour les utiliser. Quant on parle d'ergonomie aussi, d'utilisation d'un poste de travail en informatique, on parle souvent des écrans à position des yeux, un bon fauteuil, les poignets droits. Et puis, en fait, on ne parle pas vraiment de conseils sur le clavier. L'ergonomie des claviers, c'est important parce que côté santé, il y a quand même une petite maladie qui est de plus en plus le mal du siècle, on va dire, en augmentation constante. Je n'ai pas mis un graphe, mais est-ce que c'est parce qu'on détecte ces maladies ou que ça augmente ? On les détecte plus ou pas ? Je ne sais pas. Ça touche entre autres les poignets, les doigts, les articulations. Et c'est créé par quoi ? Par le fait qu'on va mettre des contraintes sur le corps qui ne sont pas naturelles. Donc on va déplacer nos doigts de manière latérale au lieu de verticale, par exemple. Tout ça vient du site de la Sécurité sociale française. Dans les claviers ergonomiques, il y a une petite différence qu'on va faire. C'est les claviers standards, ce qu'on appelle décalés, plus staggered. Je vous ai dit, ça date des machines à écrire. Et ce qui fait que vos touches ne sont pas verticalement alignées. Donc ça, l'inconvénient, c'est qu'à l'utilisation, je vous ai dit, vos doigts font un peu des V. On les oppose à des claviers qui sont ortho-linéaires, où là, réellement, tout est organisé sur une grille. Et toutes les touches sont globalement de la même taille d'une unité. Ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'en fait, vous allez déplacer vos doigts uniquement verticalement, quand vous allez changer de ligne. Et puis mentalement, du coup, vous savez, OK, je prends le J en dessous, c'est un N. Si je demande sur un clavier staggered, c'est quoi les touches qui sont en dessous de J ou au-dessus de J ? Il y en a plusieurs. Donc c'est ce qu'on appelle les claviers ortho-linéaires. Ça, c'est le Planck, qui est assez connu dans le monde des claviers mécaniques. Voilà, tout est droit. Pourquoi on va vouloir couper un clavier en deux ? Ça va toucher surtout le fait qu'on veut avoir nos poignets droits, alignés avec le bras, pour éviter des torsions. Donc le conseil de base quand on utilise un clavier, c'est-à-dire, voilà, ne mets pas tes doigts, ne tords pas tes poignets. Ça, c'est bien beau comme conseil, mais quand j'ai un clavier qui est tout droit, en fait, je mets deux bras comme ça. Personne ne met ses deux bras comme ça. Donc quand vous essayez de recentrer un peu vos poignets, en fait, vous allez mettre une tension sur vos épaules assez énorme. Le fait d'avoir des claviers bien séparés au niveau des épaules, ça change. C'est assez incroyable. Côté lectylographie et ergonomie, on va avoir ce qu'on appelle la Homero sur un clavier. C'est la rangée principale. C'est la rangée sur laquelle vous allez naturellement déposer vos doigts. D'ailleurs, c'est pour ça que sur les touches F et J, vous avez souvent des petits reliefs qui vous permettent de savoir où elles sont sans regarder. Plus une touche va être proche de cette Homero, plus elle va être facile à taper. Et du coup, sont venus très rapidement après QWERTY des dispositions de touches un peu plus ergonomiques, typiquement de Vorac, où là, on a pris les lettres les plus utilisées en langue anglaise. Je vais les mettre sur la Homero. Je vais la mettre au milieu. Et puis, plus on va loin, plus il y a des caractères pas fréquents qui sont utilisés. En français, nous, on a le Bepo. Là, pareil, on a pris les langues les plus utilisées de la langue française, avec des touches dédiées notamment pour les accents. Vous laissez regarder. Maintenant, moi, je suis développeur. En fait, je code très peu en français. Je code en anglais. Et puis, j'utilise beaucoup de caractères spéciaux. Donc, ça, c'est ce qu'on a en France. C'est la disposition AZERTY. Vous notez que tout ce qui est caractères spéciaux, c'est sur la première ligne et qu'il faut faire ALT GR, ALT droite, pour y accéder. Donc, ça arrive souvent parce que je fasse un grand écart entre mon pouce et mon petit doigt. Mon opinion là-dessus, du maintenant, c'est ça. Je sais qu'en Luxembourg, vous avez plutôt du Quartz, mais en fait, la critique est la même. Pour savoir que mes caractères spéciaux, arrobas, dièse, le dollar, ils sont loin. Donc, sur ces claviers ergonomiques, on va avoir un mécanisme de couches. Les couches, vous les utilisez déjà sans le savoir. C'est typiquement SHIFT. Vous avez votre couche de base sur votre clavier, c'est en minuscule. Je fais SHIFT, j'active une couche pour avoir les lettres majuscules, ou pour avoir d'autres caractères. Je vous ai parlé de fonctions pour accéder aux touches fonctions qu'on avait enlevées. Sur les tout petits claviers, vu qu'on a enlevé d'autres touches, on va rajouter deux touches spéciales, élevées, abaissées, qui vont nous permettre d'accéder à deux couches supplémentaires. Donc, si je prends la disposition des touches d'un clavier CORN, que je vous ai présenté au début, là, c'est un QWERTY. Vous notez qu'en bas, vous avez donc trois touches qui sont l'aide pour les pouces. Grosso modo, vous allez tout le temps utiliser des pouces là-dessus. La touche Windows, qui est un petit pingouin. Et juste à côté, vous allez avoir la touche marquée MO1, qui va vous permettre d'accéder à la première couche. Sur la première couche, donc ça, c'est l'Akimap par défaut. Il y en a des vierges, il reste des emplacements libres. Je vais redescendre ma ligne de chiffres et de caractères spéciaux. Et puis, de la partie droite, j'ai ma touche abaissée. Là, je vais redescendre réellement les caractères spéciaux. Et je vais même pouvoir mettre sur ma rangée principale tous les caractères usuels que je vais utiliser pour le développement. Donc, je n'ai plus besoin de faire des grands écarts pour aller chercher d'autres caractères aux extrémités de mon clavier. Ça reste au milieu. Et donc, là, si vous faites en plus de faire abaisser, relever, et que vous enlevez et relevez, vous avez une quatrième couche où là, vous pouvez mettre tout ce qui est vraiment rare d'utilisation. Moi, j'ai mis tout ce qui était patch up, patch down, les touches médias. Vous avez passé suivant, précédent, etc. Ça, du coup, ça a des avantages pour le développement. On va faire très peu de mouvements de doigts pour accéder à nos caractères spéciaux. Et surtout, ces claviers ergonomiques vont être programmables. Donc, vous allez pouvoir choisir l'emplacement des touches, les caractères envoyés par telle ou telle touche. Comme ça, si vous développez en Lisp, vous faites votre keymap un peu custom. C'est une petite blague, évidemment. Il y a beaucoup de parenthèses dans Lisp. Maintenant, bon. Maintenant qu'on voit un peu l'avantage de tous ces claviers ergonomiques, moi, je me décide, je trouve une boutique. Puis, il y a plein de choses à choisir. Plein de composants, plein de trucs. Donc, comment ça marche, un clavier ? Électroniquement, c'est une matrice. Donc, c'est des interrupteurs. Des interrupteurs qui vont être branchés. Chaque fil de ligne ou de colonne va être branché à une entrée du microcontrôleur. Et on rajoute à chaque interrupteur une petite diode pour que le courant passe dans un seul sens et que le microcontrôleur puisse savoir, en fait, quel rejet, quelle colonne a été pressé. Si on ne fait pas ça, il vous faut des microcontrôleurs qui aient le nombre de touches x2 en entrée dessus. Et puis, du coup, ce n'est pas efficace. Donc, électriquement, ce n'est pas compliqué. C'est le courant passe. Le courant ne passe pas. Vous n'avez pas de composants très compliqués. Par contre, là, on a un schéma un peu plus complet et au sens électronique du terme. Vous allez retrouver la grosse boîte à gauche, c'est le microcontrôleur. Toute la partie à droite de ce microcontrôleur, c'est mes interrupteurs et mes diodes. Un peu en dessous à gauche, j'ai un bouton de reset et un connecteur jack parce que vu que j'ai deux claviers électroniques, il faut que je les connecte ensemble. Et sur toute la partie droite en bas, c'est des diodes pour faire de l'éclairage. Donc, si vous ne voulez pas vous embêter pour construire ces trucs-là, vous ne mettez pas de diodes. Et surtout, j'y reviendrai. Donc, c'est composé de quoi un clavier mécanique qu'on construit soi-même comme ça ? Vous allez avoir les interrupteurs, les switches en haut, qui sont positionnés sur une plaque généralement. Une plaque qui est transpercée de trous pour pouvoir placer les switches. Vous allez avoir des espaceurs entre une plaque au-dessus et une plaque en-dessous, puis des espaceurs entre les deux. Et au milieu, vos switches, vous les mettez sur un circuit imprimé. Ce circuit imprimé, c'est lui qui va faire transiter toutes les infos électroniques. Là, je vous ai mis le schéma du CORN encore. Là, c'est vraiment la disposition physique des composants sur le circuit imprimé. Il est notable, celui-là, parce qu'en fait, il est assez intelligent, dans le sens où vous n'avez qu'un seul circuit imprimé pour les deux parties. Il suffit de... Donc, tous les emplacements de composants sont assez symétriques. Vous notez que, notamment pour la partie microcontrôleur, en fait, il y a deux trous qui sont bien mis. Il suffit de retourner la plaque pour avoir l'autre côté. Donc, ça fait à la fois la partie gauche et la partie droite du clavier. Donc, je suis content, j'ai choisi mon modèle. Je commande un kit à fabraquer soi-même, puis je reçois tout un bazar. Donc, qu'est-ce qu'on met sur son circuit imprimé ? Vous avez dans les rubans, là, vous avez toutes les diodes, les petites diodes avec des pattes transversantes. Donc, vous avez quelques résistances. Tout ce qui ressemble à une bobine de film, c'est toutes les diodes luminescentes qui font de la lumière. Dans les petits sachets, vous avez les microcontrôleurs. Et puis, la connectique pour les jacks, le bouton reset. Et c'est tout, il n'y a plus qu'à assembler. C'est simple. Un microcontrôleur, pour choisir un microcontrôleur, vous avez plein de choix aussi. Vous avez le format de la prise USB, donc l'USB-C ou du micro USB. Il y a plusieurs marques. Ça ne coûte pas extrêmement cher, mais bon, c'est important. C'est le cerveau de votre clavier. Si vous voulez faire des choses avec du Bluetooth, ce n'est pas cela qu'il faut. Ça, c'est un pro micro, je ne sais plus les détails. Mais en gros, si vous voulez faire des claviers sans fil, il vous faut un microcontrôleur qui est le support du Bluetooth sans fil. Par-dessus ça, on peut positionner des petits écrans. Donc ça, c'est un petit écran. Ça fait 24 par 132 pixels, un truc comme ça. Et du coup, vous pouvez afficher là-dessus des petites infos sympas, comme sur quelle couche vous êtes, quelles sont les touches modifieurs d'affichées, caps lock ou autre chose. Ou faire de l'art ou mettre le logo de votre boîte, par exemple. Et donc, le dernier composant qu'on rajoute sur cette partie électronique, c'est ces petites diodes-là pour faire de la lumière. C'est vraiment... C'est tout petit. Ça fait 3 millimètres par 3 millimètres. C'est extrêmement pénible à souder. Je ne vous recommande pas. Et puis, le nerf de la guerre, qu'on va mettre par-dessus ça. Là, je vous ai fait les composants électroniques. Vous allez avoir les interrupteurs réellement. Et donc, sans transition, les interrupteurs. Je vais laisser un peu pour la blague. Donc, les switches, moi, naïvement, quand je rentre dans ce hobby, je me dis qu'il y en a deux sortes. Ceux qui font du bruit, et puis ceux qui n'en font pas. Ce n'est pas si simple que ça, m'a-t-on dit. Est-ce des cousins ? Il y a plusieurs sortes de grandes familles, déjà, de base, qui vont être en fonction de la mécanique qu'il y a dedans. À savoir, le premier, en rouge, il va être linéaire. Il n'y a vraiment aucune force, aucune remontée. Ça va tout droit. Le deuxième tactile va avoir un ressenti réellement du moment où vous pressez, où ça se déclenche. La famille des cliquis, à droite, là, il y a vraiment un mécanisme à l'intérieur qui va faire du bruit. Quand on dit que la vie mécanique, ça fait du bruit. C'est souvent que c'est des switches comme ça. Et là, on sent réellement le déclenchement. Au-delà de ça, dans ces trois grandes familles-là, vous allez aussi avoir des différences de pression. Il y a des ressorts là-dedans qui vont faire remonter la chose. Il y a aussi un moment d'activation et la force que vous allez devoir appliquer sur ces interrupteurs pour que ce qu'il se déclenche. C'est un gros délire. Il y a des débats entre lesquels sont les mieux. Ça dépend des gens. Et puis, il n'y a pas de secret. Il faut les essayer. Il faut les toucher pour voir ce qui vous va ou pas. Dans les interrupteurs, il y en a deux types de grosses familles aussi. Il va y avoir les hauts profiles qui vont être près de 2 cm de haut et qui vont avoir un grand espace. Et plus petit profile. Donc ça, c'est plutôt ce que vous avez sur des claviers tout fins. Ça va influer sur le type de keycaps que vous allez pouvoir mettre dessus. Si vous avez des keycaps bien entre eux, avec un assez haut, vous ne pouvez les mettre que sur le premier. Et au sein des différences de switch qu'il y a aussi, vous avez les MX. Et là, on va parler du connecteur sur lequel vous allez pouvoir mettre vos dessus de touche. Pour les MX, ils sont plutôt en croix. Et pour les chocs, c'est deux petits traits qui sont sur les deux dessus de touche qui vont se glisser là-dedans. C'est pas lié au high profile, low profile. Des fois, vous avez des low profile qui ont un connecteur MX. Mais souvent, les low profile ont plutôt le choc. Maintenant, le nerf de la guerre, ça va être les dessus de touche. Pas le nerf de la guerre. La surface de votre clavier, ce que les gens vont voir. Et c'est un peu le front par rapport au back. C'est souvent les keycaps. Donc vraiment, ce sur quoi vous allez appuyer. À savoir, moi, j'ai fait l'erreur de... Allez, Amazon, je prends un truc vite fait. Il y a différents profils. Il y a différents types de touches. Donc souvent, ils sont assez adaptés pour un clavier que vous n'allez pas pouvoir changer les emplacements de touche. Parce que sur la première rangée, c'est aligné vers le haut. Et puis sur la rangée du bas, c'est aligné dans l'autre sens. Donc ça fait un petit creux. Donc, idéalement, moi, je conseille tous ceux qui sont plats, ceux qui sont à droite, XDA, DSA. Parce que du coup, si vous voulez changer l'emplacement des touches pour faire des layouts comme Dvorak, Bepo, que je vous ai montré au début, avec des SA, OEM et tout, vous ne pourrez pas. Une autre illustration pour vous montrer les différents profils. Ça ne s'est pas vraiment standardisé au fil du temps. En fait, chaque constructeur avait son profil de keycaps. Toujours sur les dessus de touche, il y a différentes tailles. Selon, donc là, sur les claviers standards, vous allez souvent avoir votre touche Tab, Caps Lock, etc. Si ce n'est pas compatible avec un clavier ortholinéaire, où toutes les touches sont d'une seule unité. Donc voilà, c'est encore une erreur que j'ai faite. Sur les dessus de touche, encore, il y a différents plastiques. Vous pouvez faire, alors, je ne vais pas vous détailler le truc. L'ABS, c'est plutôt lisse et lisse brillant. C'est souvent le beige, le plastique beige qui vieillit un peu en jaune. C'est l'ABS, c'est le meilleur en théorie, c'est PBT. Il y en a d'autres que je ne détaille pas, je ne suis pas chimiste. Donc j'ai tout reçu, je vous présente mon premier build, mon premier clavier. Je suis seul ? Merci. Je suis content. Au niveau budget, ça m'a coûté quand même, on va dire, 100 des dessus de touche. Grosso modo, 250 balles, avec les câbles, avec tout ce qu'il faut, le dessus, le dessous, les composants que je vous ai présentés, etc. Puis, par contre, ce qu'il n'y a pas là-dedans, c'est le temps passé dessus. Donc, moi, vu que j'étais un peu en manque d'attention, je l'ai fait en stream. J'ai dû faire deux streams de trois heures, un truc comme ça. Bon, alors, je n'ai pas passé toutes les trois heures à faire que de la soudure assemblage. Mais grosso modo, pour ce clavier-là, il est 58, il faut 5-6 heures. Donc, c'est un bon passe-temps. Donc, du coup, quand j'ai reçu le kit, il a quand même à savoir, c'est qu'il faut faire de la soudure soi-même. Donc, pour ça, il vous faut un fer à souder, il faut mettre les fils, etc. Du coup, le fer à souder, c'est un investissement, mais bon, c'est 30-40 balles. Moi, j'avais gardé mon fer à souder que j'ai devait du lycée, des cours d'électronique. Très vite, je me suis rendu compte que, en fait, la peine était trop grosse, beaucoup trop grosse. Donc, il vous faut des petites peines assez fines, notamment pour les diodes, qui sont pénibles. Evidemment, c'est dangereux, on ne touche pas la partie soudée. Et donc, les composants, quand on les soude, il y a deux types de composants. Ceux qui vont vraiment avoir la pâte qui traverse, et là, c'est plutôt simple à souder. On chauffe la panne, on met l'étain, ça coule un peu entre les bœufs, c'est soudé. Et puis, il y a ceux qui ne traversent pas, donc les diodes électro-luminescentes, encore. Et là, c'est plus compliqué, il faut appliquer un tout petit peu d'étain, chauffer la panne une fois que c'est posé par-dessus, puis réchauffer. J'ai un clavier, là, où j'ai mis des diodes électro-luminescentes partout. Je m'y suis repris à trois fois, en gros. Parce qu'à chaque fois, il y a des trucs qui ne marchaient pas. Puis, une fois tout assemblé, il y a des diodes qui se sont mis à plus bien se connecter. Ce n'est pas facile. Autre petite erreur que j'ai faite, quand on met les diodes transversantes, celle-là. Un des conseils que j'avais lu dans le guide, c'était de plier les pattes. Comme ça, les diodes restent en place, c'est plié. Par contre, il faut juste relever les pattes une fois que vous soudez, parce que sinon, ça fait des gros pâtés. Donc voilà, j'ai fait l'assemblage. On soude les switches aussi, je ne vais pas vous faire chaque étape. C'est presque fini, parce qu'une fois que tout est prêt, là, c'était justement mon fameux profil de touche qui est en creux. Mais pour les pouces en bas, ça ne collait pas du tout. Parce qu'elles sont relevées vers le haut, sauf que moi, je les voulais dans l'autre sens. Je les ai inversées, mais du coup, le texte était à l'envers. Donc, presque fini, parce que maintenant, on va pouvoir programmer son clavier. Je vais faire un peu écho avec la keynote de ce matin. C'est que les petits microcontrôleurs qu'on met là, en fait, on peut les flasher, on peut les mettre à jour avec un logiciel qui va recevoir l'impulsion électrique côté interrupteur et qui va savoir envoyer quoi comme signal à votre ordinateur pour dire « Hep, c'est tel push qui est pressé ». Un des plus populaires comme firmware, c'est QMK. Je vais vous le présenter. Il y a des alternatives, notamment ZMK qui, typiquement, lui, pour le Bluetooth, il est plus adapté à tout ce qui est moderne, sans fil, machin. Il y en a d'autres. Via qui est basée sur QMK. Il y en a d'autres, mais moi, je vais me concentrer sur QMK. Ça va fonctionner comment ? Ça va fonctionner avec… Ce que vous allez configurer principalement, c'est votre keymap. Ce keymap, c'est quoi ? C'est l'emplacement de vos touches. Donc là, je suis sur le site de config.qmk.fm, quelque chose comme ça. C'est assez simple. En fait, c'est du drag and drop. Donc, si imaginons, là, je veux le repasser en AZERTY, je peux déplacer des touches. Et en dessous, j'ai à disposition toutes les touches qu'il y a sur un clavier standard, plus d'autres petits trucs, notamment, je vais vous en parler juste après, tout ce qui est touche modificatrice. Je ne la retrouve pas, enfin, je ne les vois pas surtout. Donc, je vais passer au suivant. Cette interface web, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous génère un fichier JSON avec votre keymap. Et donc, vous avez, pour chaque couche que je vous ai évoquée, un code de touche. Et ça, il suffit de créer un nouveau répertoire dans le firmware. Donc, QMK est sur GitHub. Vous faites un git clone. C'est un mélange de Python et de C comme langage. Donc, si vous ne voulez pas aller trop loin, vous avez juste un JSON à faire. Vous pouvez transformer cette keymap.json en keymap.c pour faire, là, des trucs de folie que je ne vais pas évoquer aujourd'hui. À noter, du coup, je ne sais pas si vous voyez, mes touches du bas qui changeaient de couche. Il y a une espèce de petite notation MO entre parenthèses 1. Mais en fait, ça, c'est des fonctions qui vont vous permettre de changer de couche. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir et de faire plusieurs couches, vous pouvez. Parce que vous pouvez aussi activer une couche on off ou dire, voilà, ma couche par défaut, c'est ça. Donc, en fait, un seul clavier, vous pouvez le configurer en QWERTY, en Dvorak, Colmac, Bepo. Et puis, changer la couche par défaut selon ce que vous voulez faire. Donc, en paramètre, on met l'index 0, 1, 2 pour dire, voilà, l'index de la couche que je vais activer. Une autre méthode que vous avez à votre disposition dans cette configuration de keymap, ça va être toutes les touches modifier. Donc là, je vais pouvoir dire, je veux que quand j'appuie sur ma touche, si je prends le premier, ça va faire un Shift X. Ça va me faire directement un X majuscule ou un Ctrl X. En fait, vous pouvez mettre des raccourcis. Donc là, il y a les principaux, Shift, Ctrl, Alt, Windows, Super, Option. G8, c'est un peu la touche magique. Et vous pouvez, vous avez aussi des fonctions qui, genre, Ctrl Alt. Donc, si vous avez des raccourcis, il y en a même une dont j'ai oublié le nom, mais qui fait Ctrl Alt Shift. Et vous pouvez faire des raccourcis assez avancés en ayant juste une seule pression à faire. Une autre fonction de touche combinatoire, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est un... Alors, le T, il est pour Tap ou Toggle ou je sais plus. Alors, ces méthodes-là vont vous permettre de... Quand vous tapez sur la touche, ça va vous faire le X, KCX qui en part à la mètre. Et quand vous laissez appuyer un certain laps de temps, ça va vous faire Shift, Ctrl, Alt ou Windows. Ce qui fait que vous pouvez avoir des touches modificatrices, Ctrl, Alt, etc. sur des touches de lettres. Voilà comment on s'en passe et qu'on a des claviers de 32 touches, en gros. Du coup, moi, j'ai fait un mode à un petit Lily58. Là, j'étais content. Ce qu'il faut savoir de tous ces modèles que je vais vous présenter, c'est qu'ils sont sur GitHub, souvent. Il y a les fichiers Kikad, qui est un logiciel pour faire les circuits imprimés, qui sont à dispo. Il y a des gens qui forquent, du coup, qui font des nouvelles versions, qui améliorent le truc. Qui se disent, ah bah, mon circuit imprimé, j'ai tel fabricant, il n'acceptait pas tel espacement. Il y a un fork avec une nouvelle version pour ça. Donc là, le Kata, le Lily58. Très bien. Le corne que je vous ai déjà présenté, qui est le CRKBB, qui est assez populaire. Il y a eu pas mal de déclinaisons de celui-là. Et donc, ces deux-là, je les ai construis. Et maintenant, je vais m'attaquer bientôt au troisième. Et lui, c'est lui qui a pu le modifier. Et on retrouve les fonctions que je vous ai montrées. A savoir que si je reste appuyé sur A, je vais avoir un SHIFT. Si je reste appuyé sur X, je vais avoir un CTRL, etc. Etc. ALT. Puis c'est assez symétrique. Vous trouvez la même chose de l'autre côté. ALT, CTRL, SHIFT sur les touches du bas. Et tout ce qui est LT, c'est pour changer de couche. Donc là, on est sur un clavier. Si vous comptez les LT, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc avec la touche, par défaut, vous avez huit couches. C'est un autre délire. Je ne vous ai pas détaillé chaque couche parce que... Bon, pas le temps. Mais il y a de quoi faire. Quelques problèmes que j'ai rencontrés en fabriquant ces claviers. Le premier, c'est que moi, j'écris en français parfois. Et puis, bah, il est où le CCD ? Il n'est pas pris en compte le CCD sur... Alors, il faut savoir que les claviers sont compris par le firmware QMK. Ils sont compris par l'ordinateur comme du QWERTY. Donc c'est un peu embêtant parce qu'il n'y a pas de CCD, pas de caractère OE attaché, là, comme dans QWER. Plein de trucs comme ça qui... En fait, la solution, c'est de lui dire la meilleure que j'ai trouvée parce que j'ai tourné en rond un peu en me disant, bon, est-ce que j'essaye de programmer le firmware pour que ça fasse du AZERTY ? Bah non, ce n'est pas la peine. Vous avez bien vu que je vous ai parlé du AZERTY qui n'était pas cool. Pourquoi faire ? Le mieux, c'est ça. C'est de mettre, en fait, le layout côté ordinateur. C'est comprendre que votre ordinateur, il va comprendre que votre clavier, vous voulez qu'on fonctionne avec ce fonctionnement-là. L'avantage de l'international avec touche morte... Touche morte, c'est quoi ? Typiquement, l'accent circonflexe. Si vous voyez, en fait, si vous appuyez dessus, ça fait un accent. Mais si vous faites une combinaison directement après... Bah typiquement, voilà, comment je fais mes accents aujourd'hui, c'est avec l'apostrophe ou le backtick. Et c'est juste une combinaison de touches. Puis si je veux faire juste une apostrophe, je fais la touche puis l'espace. Et ça me fait ce que je veux. Du coup, pour le CCDI, la solution, c'est sur le layout US, c'est quand même de se mettre une petite touche ALT GR, qui n'est pas forcément sur tous les modèles ergonomiques ou sur toutes les key maps par défaut. Il faut qu'ils mettent un ALT parce que c'est suffisant pour les anglais. Mais en fait, elle est très importante parce que, indirectement, elle active une couche des caractères internationaux pour nous. Deuxième problème que j'ai eu, c'est que le temps de me familiariser avec ces claviers-là, c'est que j'étais encore en train d'utiliser l'Azarty. Puis je travaille sur un ordinateur portable. Donc, le clavier, là, je ne peux pas le changer. Du coup, il faut configurer votre système d'exploitation pour lui dire « HEP, je peux saisir à la fois en US et à la fois en français, donc en US international et en français ou autre. » Pour changer, du coup, c'est différent selon le système d'exploitation, évidemment. Mais ce qui est plutôt bien, c'est que c'est des combinaisons qui, généralement, entre les claviers, on les retrouve. Sauf qu'APSLOC, en fait. Il ne faut pas utiliser Linux aussi tant que vous disiez. Autre problème, c'est qu'il faut changer ses habitudes. Ce n'est pas facile. C'est même compliqué. Quand on tape sur un ordinateur, sur la même disposition de touche depuis qu'on a, je ne sais pas, disons, un pif. Par contre, ce n'est pas insurmontable. Il faut répéter les choses. Il faut apprendre. Notre cerveau, il s'y met. Il se refait une image mentale de où sont les touches sur mon nouveau clavier. Et puis, c'est de plus en plus facile. En fait, maintenant, je suis passé à un clavier plus petit sans avoir à tout réapprendre. Là, je parle vraiment de passer sur des claviers séparés. Parce que moi, ce que je me suis rendu compte aussi avec ces claviers-là, c'est que je ne savais pas taper sur un clavier. Je suis de développeur. Mais en fait, beaucoup de développeurs n'a pas vraiment à être dactylographe, même si finalement, c'est notre métier de base, notre input de base, la dactylographie. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal. Mais surtout, alors, c'est parti en 2-3 semaines. Vu que les touches sont séparées, typiquement, tout ce qui est à gauche de la ligne de H, j'avais encore des réflexes de ma main droite voulait aller taper les lettres qui, du coup, sont sur l'autre main. Donc ça, ce n'était plus possible. Par contre, une fois que ça s'est résolu, et que, vu que c'est ortholinéaire, j'ai appris où sont mes touches intuitivement, on est super efficace. Donc on fait ce qu'on appelle du touch typing, où c'est vraiment vous tapez sans regarder votre clavier. Il n'y a plus besoin de faire une pause pour se dire où est-ce qu'il y a tel caractère, parce que vous avez mentalement tout dans la tête. Et l'autre avantage, c'est qu'on utilise réellement ses dix doigts. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression maintenant d'utiliser mes pouces, ce que je faisais rarement avant, juste pour la barre d'espace. Donc bon, ce n'est pas insurmontable, tous ces trucs-là, c'est cool. Il y a un petit site pour s'entraîner qui est pas mal, monkey type. Ça vous met des listes de mots à taper, et vous pouvez configurer c'est quoi ces listes. Vous pouvez choisir de l'anglais, du français, du javascript, du PHP, au sens vraiment, le langage, vous avez des caractères les plus utilisés. Ça, ça devait être la semaine où je l'ai construit, le machin, je suis à 13 mots par minute. Donc ça fait un peu mal à son ego quand on était plutôt dans les 60-70. Au bout de trois mois, je suis revenu à un rythme acceptable. Que vous dire là-dessus, oui, voilà, monkey type, c'est très bien. Ça vous met des stats au fil du temps aussi. Si vous vous enregistrez dans votre profil, vous pouvez voir votre progression vraiment. Un autre conseil, c'est faites-vous des cheat sheets, et là, il y a deux conseils. Il y a un, s'imprimer la keymap ou la recopier sur un post-it. Il manque pour que vous ayez une aide pour savoir où est tel ou tel caractère, sur quelle couche. Et la deuxième, c'est de mettre une feuille de papier sur l'ancien clavier. Ça, tant que je n'avais pas fait ça et que je n'arrêtais pas de repasser sur l'ancien clavier dès que j'avais un petit souci. En fait, il faut que mentalement vous disiez, non, il n'existe plus. Quelques ressources aide. Moi, j'ai trouvé énormément d'infos, vu que c'est un milieu un peu de niche. Comme beaucoup de milieux un peu de niche, ils sont sur Reddit. Malheureusement, en ce moment, Reddit, ils sont un peu en grève. Donc, je ne suis pas sûr que les subreddits soient ouverts. Le premier est assez fou parce que tous les gens partagent leur création. Et il y a vraiment des folies. Donc, moi, je vous ai juste présenté des choses qui se font en kit. Mais il y a des gens qui construisent de A à Z les circuits imprimés, qui font de l'impression 3D parce que je ne vous en ai pas parlé non plus. Mais le petit modèle manifome qu'il y avait au début, il y a plein de déclinaisons de ce truc-là. Il y a des versions assez folles. Et au LKB, un petit peu plus orienté, c'est au firmware et fabrication. Mais pareil, il y a plein de gens qui partagent des trucs. Il y a un paquet de boutiques. Je ne suis pas sponsorisé par eux, donc je ne vais pas tous les lister. Spoiler, moi j'ai acheté mes trucs sur SplitKB. C'est un gars qui est aux Pays-Bas. Donc, ça reste en Europe et des frais de port abordables. Mais bon, si vous cherchez SplitKeyboard sur Google, vous avez une liste longue comme le bras de boutique pour acheter des kits. Quelques petits derniers conseils, et c'est un peu l'éléphant dans la pièce que je vous ai vaguement évoqué dans mon introduction. C'est qu'en fait, on débloque la puissance d'un clavier que quand on utilise uniquement un clavier. Vim a des modes d'édition qui vous permettent de mettre toutes les commandes sur la home row, sur les touches de lettres, ce qui est vachement bien. Alors, les key bindings de Vim peuvent être mises, il y a des plugins dans tous les IDE. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je donne à tout le monde parce que c'est côté productivité et puis facilité d'utilisation. Moi, pour sélectionner du texte, par exemple, copier-coller, moi je n'utilise plus la souris. Il est mieux d'utiliser Vim, mais ça c'est encore un autre délire, donc oubliez le conseil. Et puis si, débranchez vos souris. Parce que niveau mouvement, passer constamment de je prends ma souris, je la remets sur mon clavier, je la remets, c'est un truc qui va causer des TMS et qui ne peut pas être bien. Et puis peut-être que sans souris, si vous faites des sites web, vous essayerez un peu de les rendre accessibles aux utilisateurs clavier uniquement. Autre petit conseil, ça c'est comme, il n'y a pas que l'édition de texte en fait pour les claviers. Apprenez les raccourcis de vos applis, comment je passe d'un mode à l'autre, etc. Ça c'est plus niveau système d'exploitation, donc soit vous apprenez les raccourcis de votre système d'exploitation, soit vous utilisez un gestionnaire de fenêtres, donc là c'est plutôt orienté Linux, même s'il y en a un peu sous Windows et Mac aussi, mais je ne les connais pas. Qui vous permet en fait de faire tout avec des raccourcis clavier, redimensionner les fenêtres, changer de workspace, etc. Et de ne plus prendre vos souris. Et puis entraînement quotidien. Pour conclure, j'espère que vous avoir montré tout ce qui était intéressant dans ces petits claviers et vous avoir donné envie d'en faire vous aussi. Alors je sais que j'ai déjà donné ce talk et c'est assez frustrant pour les gens de ne pas toucher au clavier. J'en ai amené là, donc j'ai pas... Si vous voulez les essayer rapidement, sinon chopez-moi, je suis là les deux jours. Je me ferai un plaisir de vous les démontrer. Merci. Les slides sont sur GitHub, si vous voulez, avec plein de sources. Une question ? Je voulais savoir, est-ce qu'à votre connaissance, il y a déjà eu des expériences avec des capteurs qui ne soient pas binaires, mais sensitifs en fonction de la force ou en fonction d'autres types d'interactions avec la touche ? On pourrait avoir d'autres types d'actions ? Parce que là, on reste toujours sur des capteurs 0.1. Est-ce que des capteurs, soit analogiques, soit qui capteraient également une direction, quelque chose, ça existe ? Pas à ma connaissance. Par contre, côté firmware, là, microcontrôleur, tu peux choisir le temps, c'est-à-dire mettre une marge de temps. Et donc, tu peux dire, par exemple, si tu fais un tap en dessous de 100 millisecondes, c'est telle lettre. Entre 200 et 300, c'est telle lettre. Et puis, mais bon, c'est encore un autre... Mais vraiment à la sensibilité, non, je sais que ce qui se fait beaucoup sur les claviers, c'est plutôt de monter des trackballs ou des choses un peu sensibles, mais qui du coup remplacent une souris, remplacent un pointeur. C'est vrai que sur chaque touche, je n'ai pas vu de truc comme ça. Sur ton layout corn, on voyait que shift était sur A. Est-ce que c'est mieux d'avoir deux fois shift ? Parce que si tu veux faire un A majuscule, tu ne peux pas le faire, en fait, du coup, non ? Alors, du coup, sur la partie ferris, généralement le shift, c'est symétrique. C'est-à-dire que tu vas avoir un shift control, etc. Donc, effectivement, si tu mets ton shift sur le A, en fait, tu vas utiliser la main droite plutôt que la main gauche pour faire ton shift A. Ok, c'est ça. Donc, il y avait bien deux shift, deux control, deux halt. Ouais. Sinon, effectivement, tu ne peux pas faire... Plus de questions ? Non ? Eh bien, merci. 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 Merci.